La quatrième édition du Mont-Lébou, qui signifie corps de garde en langue hipounou, a rassemblé de nombreux jeunes entrepreneurs dans la capitale gabounaise. Une formation qui vise à fournir à ses participants des outils nécessaires pour bien gérer des entreprises novatrices. Nous retenons à la fin de cette quatrième édition que nous avons des jeunes engagés, prêts à devenir des acteurs du changement de la société. C'est encore un programme de formation qui suscite encore à la sortie de là des jeunes leaders engagés à pouvoir défendre les couleurs de notre pays. Fiers de cette collaboration avec ses dirigeants d'entreprises pour certains et futurs pour d'autres, l'un des formateurs ne cache pas sa joie. On a trouvé des jeunes réceptifs, des jeunes qui avaient la volonté d'apprendre, la volonté de faire quelque chose de leur projet. Et ça, c'est ce qui nous motive tous quand quelqu'un a déjà la volonté et vous l'aider tout simplement à aller vers un meilleur devenir de ce qu'ils développent déjà. Ces jeunes-là ont fait preuve de beaucoup de volonté et de détermination. J'estime que les outils que le Mont-Lébou et les formateurs ont apportés à ces jeunes seront des éléments en plus pour faire des grands entrepreneurs. Après dix jours de formation, les jeunes sont satisfaits. Je suis déjà venue d'abord parce que je suis entrepreneur et je suis emprionnaire dans le domaine, même si certains panels que nous avons abordés durant la formation ne me sont pas inconnus. Beaucoup de gens pensent que le développement personnel, ça implique juste certaines personnes et pas d'autres. Or, le développement personnel, c'est d'abord un travail qu'on fait sur soi pour pouvoir développer ses capacités intérieures, pour pouvoir vaincre ses peurs et être un peu plus à l'aise devant quiconque se met devant vous pour que vous ayez l'aisance de parler de votre projet, des marchés, de discuter et de communiquer. Au total, 113 jeunes entrepreneurs gabounais ont pris part à cette quatrième édition du Mont-Lébou 2024.